Hey Yoli Jilis ! Hey Yoli Jilis, j'espère que vous allez bien en tout cas ! Bon, visiblement, je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous en parler. Juste derrière la caméra, il y a deux petites boules de poils qui sont simplement des chatons de trois semaines qu'on a recueillis à l'ESPA pour faire famille d'accueil, tout simplement. Donc, ils seront là encore quelques semaines puisqu'on doit attendre jusqu'à ce qu'ils aient huit mois. Et ils sont installés dans mon bureau qui me sert également d'atelier et de décor pour mes vidéos. Donc, vous risquez de les entendre. Et voilà, ils sont actuellement en train de jouer. Donc, voilà, ils risquent de faire un petit peu de bruit. Mais au moins, vous êtes au courant. Maintenant que ce petit point est au clair, on va pouvoir commencer le sujet de la vidéo qui est un sujet vraiment très, très cool. Ce n'est pas la première fois que vous me permettez de faire ce genre de vidéo. Et encore une fois, je vous en remercie grandement. Il y a quelques jours, j'ai reçu ça à la poste. Alors, ça a commencé tout simplement avec un tweet, un tweet de la Team Kai que je vous mets à l'écran tout de suite que j'ai reçu en me disant simplement qu'ils m'ont envoyé un colis pour me féliciter des 1500 abonnés. J'avais déjà reçu un colis de la Team Kai il y a quelques temps. Je vous mets le lien en haut pour aller jeter un petit goût de ce qu'ils avaient fait. C'était un pari ou un challenge qu'ils m'avaient lancé pour les 500 abonnés. Et là, tout simplement, un colis pour les 1500. Donc, ça veut dire que depuis, j'ai gagné 1000 abonnés. Vous êtes 1000 de plus à visionner mes vidéos. Et ça me fait grandement plaisir. Je rappelle que je n'ai jamais commandé quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première vidéo que je peux réaliser dans ces conditions. Puisque vous m'avez déjà offert une collection avec le petit sliffer qui est juste ici. J'avais eu également des packs, des boosters que j'avais pu ouvrir avec vous. Voilà, c'est absolument exceptionnel. Aujourd'hui, comme je disais juste avant, vous êtes plus de 1500 à me suivre. Et 1500, c'est fou. Enfin, je veux dire, si on réunissait 1500 personnes dans la même salle, ça ferait énormément de gens qui kiffent Yu-Gi-Oh! Et ça serait vraiment trop, trop cool. Je vous l'accorde. Mais je pense que ça serait très compliqué à réaliser. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. On va pouvoir passer sans plus attendre sur la deuxième partie de cette vidéo. C'est-à-dire juste l'ouverture. J'ai bien trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai aucune idée. J'ai ouvert juste pour voir si c'était bien ça. L'histoire de ne pas ouvrir le mauvais colis en vidéo ou du moins de ne pas me préparer pour ouvrir le mauvais colis. Mais voilà, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur et on va aller découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc, c'est un petit colisissimo. Je ne le retourne pas tout simplement parce que de l'autre côté, c'est mon adresse. Donc forcément, c'est moyen, moyen. Donc, il y a un petit paquet de cartes. Je dirais 200 cartes à la bouche. Dites-moi combien vous pensez et je mettrai au montage le nombre de cartes qu'il y avait exactement. Mais moi, je parie sur les 200, 250. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez trouvé le bon numéro ou pas. Et j'ai un petit message. Salut Reborn, c'est Matt de la team Kai. 6 juin, un petit cadeau pour te féliciter de tes 1500 abonnés. This and love TK. Mais écoute, Matt, du coup, c'est quelqu'un avec qui je discute avec lui depuis longtemps. Et c'est quelqu'un qui est très, très gentil. Voilà, on discute régulièrement comme je le fais avec beaucoup d'abonnés, finalement. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai RT un abonné qui me suit depuis mes débuts et qui a posté sa première vidéo Yu-Gi-Oh! Ça fait super plaisir parce que du coup, je me dis peut-être qu'il ne l'aurait jamais fait avant. Peut-être que je trouve ça trop cool de pouvoir partager des trucs avec vous. Et Matt, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui je discute régulièrement. Et du coup, ça me fait plaisir de recevoir ce cadeau. et ça me fait plaisir d'avoir un petit mot de sa part. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que je vois ici? C'est un gigatech, un loup gigatech. C'est une carte en anglaise. OK. On va s'ouvrir ça. OK. OK. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a exactement? On a des cartes sans sleeve et on a des cartes avec sleeve. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les cartes avec sleeve de côté et on va regarder les cartes sans sleeve pour commencer. Alors, un loup gigatech. Ouh, c'est du rétro. Ouais, je pense que c'est du rétro. Ça me fait grave plaisir parce que c'est grave cool le rétro. Vous savez que je kiffe ça. Et du coup, ça me fait grave plaisir. Ah, des cartes sympas. Je suis en train de taff le deck d'Insector Aga et du coup, avoir des petits insectes en plus, c'est toujours cool. Et du coup, on a les deux. Yes, on a les deux. Cette carte-là est tellement cool. Trap Hall, mettre des pièges, Yami. OK. Ah, il y a des cartes un petit peu plus récentes, du coup. Dark Energy, Dark Hall. OK. Sympa. Oh, yes. Un petit crâne invoqué Toon. Ça fait plaisir. Franchement, la carte, je trouve vraiment qu'elle est très, très jolie. Ça me fait très plaisir. Je vais l'ajouter. En fait, j'ai un paquet, un classeur où j'ajoute tous les Toons que j'ai. Et du coup, c'est plutôt cool. Karat Man. An-Han, qui est ultra fort. Oh, stylé. Tiens. C'est quoi ? C'est la table de l'esprit, quelque chose comme ça. Une carte de Bakura. Stylé, en tout cas. Gadget rouge. OK. Et les cartes plus récentes, quand même. C'est le mec chevalier. OK. C'est que des cartes en anglaise. C'est que de l'anglais depuis tout à l'heure. Dark Witch. Dark Witch que j'ai retrouvé, je vous mets le lien juste ici, que j'ai ajouté dans le deck de My Valentine. Que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps. Ça, c'était une de mes premières cartes. Je me rappelle d'avoir cette carte-là totalement rincée. Mais je me rappelle que j'avais cette carte-là au tout début. Disque magician. C'est un cocon de l'évolution. Pareil, big up, insecto raga. Je vais le mettre de côté. Je pense que ça peut me servir. Cette carte-là, tiens, je vous mets l'image juste ici. C'est une carte qui a été censurée. Du coup, je crois que je ne l'avais pas du tout. Je suis content de l'avoir. Là, je serais curieux. Si certains parmi vous l'ont, la carte en OCG non censurée, je serais grave curieux de l'avoir. Et du coup, ça pourrait faire une vidéo, d'ailleurs, les censures dans Yu-Gi-Oh! où je vous montre, plutôt que de vous mettre les images, je vous montre les vraies cartes. Ce serait grave cool. Big up. Ça aussi, je me rappelle de l'avoir eu au tout début. Je me rappelle, je l'avais eu. Ça doit être du LDD, d'ailleurs. L-O-B-O, c'est ça. Je me rappelle de l'avoir eu dans mes premiers boosters LDD. Terral terrible. C'est que des cartes. En fait, je regarde ça comme un gamin. Mais c'est des cartes qui me sont offertes. et du coup, je regarde ça, je découvre, je suis trop content. Du coup, peut-être que ça va être nul au montage et je m'en excuse, mais voilà, je regarde ça et c'est grave cool. Franchement, c'est stylé. Hop. Voilà. Cette carte-là, du flow. Oh, Monsieur Velcano. Je ne me rappelais même pas de cette carte-là. Stylé. Plein de cartes graves, cool. Oh. Ça, c'est cool. Delta Ojama. Franchement, cette carte-là était tellement plus worse qu'un magicien des ténèbres à l'époque. Un sacrifice de 2004, tu lui collais une corne de l'unicorn ou une hache de désespoir et hop, tu avais quelque chose de plus fort et du coup, surtout, un seul sacrifice. Cette carte-là est super pénible dans Duel Links parce qu'il te colle l'insecte relou de l'insecte oraga, justement. Je ne fais que de parler d'insecte oraga dans cette vidéo. Il y a du pendule. C'est un petit peu plus récent, c'est quand même. C'est des cartes plus récentes à la fin, quand même. Il y a quand même des cartes sympas. Le robot bureau. Big up à Dokwongo Combo. Quelqu'un de super gentil que j'ai rencontré. Oh, tiens, tiens, tiens. Je vais vous en parler juste après. Je finis juste ce que j'étais en train de dire. Dokwongo Combo, donc j'acquive, que j'ai rencontré au tournoi Speed Duel et qui est quelqu'un de super gentil. Franchement, c'est vraiment une crème. Donc oui, je vous reparle de ça. Pourquoi ? Parce que c'est une carte de Panic. Et le petit chaton noir dont je vous ai parlé tout à l'heure, du moins en début de vidéo, eh bien, pour l'instant, vu que c'est l'année des P, je l'ai appelée Panic et la femelle, ma copine, l'a appelée Prada. Donc, ce n'est pas des prénoms qu'ils vont garder. Mais voilà, c'est juste drôle parce que du coup, je tombe sur une de ces cartes-là alors que j'en parle au début de la vidéo. Donc, c'est Big up à Panic qui est un personnage grave cool. D'ailleurs, dans la dernière vidéo que j'ai fait de My Valentine, il y a un abonné qui me demande, qui me parle de ça et qui me dit qu'il aimerait bien avoir le deck profile de Panic. Mais c'est vrai qu'une Panic joue très très peu et bon, voilà, il joue quand même le Château des Élysions donc c'est plutôt cool. On arrive à la fin. Ok. Donc là, je pense, je me suis peut-être planté parce que si ça se trouve, je pense peut-être 300 cartes. Je ne sais pas. Franchement, c'est cool en tout cas. Alors, c'est que des cartes... Je dirais quoi, c'est du... Alors, il y a des Pleiades qui sont là, là, un petit peu. Mais sinon, c'est tout du Nermite pratiquement. Alors, pas Nermite, c'est jamais Nermite. Mais du moins, des cartes en très très bon état. Et du coup, la rareté... Dans la logique, on est d'accord que celles-là, celles qui sont sur la fin, ça doit être les cartes les plus stylées normalement. Donc, j'espère en tout cas que c'est le cas. Ça me ferait grave plaisir. En tout cas, je suis grave content de faire cette vidéo. Encore merci à toi, Matt. Et merci à la Jinkai. Et puis, merci à vous, le général, d'être là et d'être toujours plus nombreux. Ça fait super plaisir. Alors, Mudora. Le miroir du dragon. De l'aromage. C'est les zombies roblin. Ouais, c'est ça. Red Moon Baby. OK. Witch Apprentice. C'est le même artoir que Witch, en fait. C'est la même carte, quoi. Dark Elf. Stylé. Peau de stupidité. C'est good. OK. Scape Goat. Tiens, un jour, peut-être que je vous ferai une vidéo sur le Goat Format. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui connaissent le Goat Format et dites-moi si ça vous intéresse. Le soldat pingouin. Stylé. Carte beaucoup trop fumée, celle-là. Carte de la Destruction. OK. Oh. Elle est grave belle. Je ne sais pas si je l'avais dans cette rareté. En tout cas, je suis content de l'avoir. Les cartes sont neuves, quoi. Oh, du Mec Lord. Numéro 30. Je trouve vraiment que la rareté Ultira, c'est vraiment la plus belle, quoi. C'est l'une des plus belles. Rien ne dépassera la rareté Millennium Rare. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, dans l'ordre, c'est Millennium Rare, Ultimate Ghost. Je préfère les Ultimates que les Ghosts, je pense. Une Dreadheds Dragon. Elle est belle aussi. Seven Sword. Là, on arrive vraiment sur la fin. J'ai vu une fusion. Je me suis spoilt. J'ai vu une fusion. Seven Sword Warrior. Elle est belle aussi. Vous êtes prêts ? Vous savez quoi ? Je ne regarde pas. Je vous la mets avant. Oh. Du MRD. Dragon millénaire en secret. Et puis, elle est en parfait état. En plus, je pensais. Wow. Elle est tellement belle. Ah ouais. Classeur direct. J'allais dire sleeve, mais elle est déjà sous sleeve, mais classeur direct. Oh, c'est encore plus classe. Le serpent. C'est une classe qui était... En plus, c'est du SRL. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Je vous mettrai le truc à l'écran. SRL, parce que c'est en anglais, du coup. J'ai un doute. Oh, le noob, quoi. En tout cas, elle est grave, grave belle. Putain. Je me rappelle de cet art-war. C'était l'art-war qu'on retrouvait dans les cours de récré. Tu vois, alors, tu étais le boss, si tu avais ça. Tu étais le boss. En tout cas, elle est magnifique. Et la dernière ? C'est la dernière, attendez. Je touche, je palpe. C'est la dernière. Là, vous l'avez sûrement vu. Pas moi encore. Je ne sais pas ce que c'est. Oh. Exodia. En LDD. Enfin, LUB, mais LDD. Elle est tellement belle. C'était une ultra. Je pensais que c'était au moins une secret. Elle est tellement belle. Alors, après, ce n'est pas une first edition, mais... Elle est tellement classe. D'ailleurs, je n'ai même pas vérifié. Non, ce n'est pas des firsts. Dans tous les cas, c'est grave cool. Vraiment, c'est trop stylé. Mais franchement, le petit Exodia, là. En fait, à cause de la slave, ça ne fait pas le macro correctement. C'est vraiment trop stylé. Et putain, franchement, il y a trop de cartes cool, là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a de cool ? Je suis en train de les passer. En fait, j'ai l'air de me dire qu'est-ce qui était vraiment cool. Mais tout était... C'est quand même... C'est la lusure qui est belle. En tout cas, ça fait grave plaisir. Franchement, c'est grave stylé. Évidemment, ça va finir d'un mec à serre. On va aller ranger tout ça très, très rapidement. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, encore une fois, je vous remercie. Je vous remercie tous. Je vous le dis absolument tout le temps sur les réseaux sociaux. Enfin, en même temps, je vous le dis tout le temps. Mais c'est parce que vous le méritez. Vous êtes exceptionnel, que ce soit à travers vos commentaires, votre présence, votre soutien. Toutes ces choses-là qui font que mon taf de youtubeur, entre guillemets, même si avec mes 1500 abonnés, d'une part, je ne touche pas de YouTube menée. Et d'autre part, je n'en vis absolument pas. Mais on peut quand même considérer ça comme ça. Eh bien, c'est extrêmement encourageant. Et ça fait très, très plaisir. Merci à toi, Mathieu. Merci à la Team Kai de me permettre de réaliser ce genre de vidéo. C'est très, très gentil de votre part. Et surtout, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour me suivre pour la suite. On vient d'entendre les chats qui sont en train de jouer ensemble, tout simplement. Donc, on a commencé la vidéo en parlant d'eux. On va finir la vidéo en parlant d'eux également. Prenez soin de vous. Faites un nombre de duels et collections de cartes. Et surtout, à bientôt. Allez, ciao.